Je peux passer ma vie à culpabiliser ce qui aurait dû se passer avant, ce qui aurait dû se passer après. Soit je me dis, à partir de là, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que ça révèle en moi d'important ? Et à partir de là, reprendre ma responsabilité. Est-ce que vous avez une idée d'où vient l'énergie dans laquelle vous êtes ? Quand vous avez de l'énergie, je veux dire physiquement, qu'est-ce qui produit de l'énergie ? Retour à nos petits cours de biologie. Qu'est-ce qui en nous produit de l'énergie ? Les cellules, vous savez ça, vous êtes d'accord ? Vous pouvez considérer chacune de vos cellules comme des centrales, en quelque sorte, qui vont vous envoyer de l'énergie. D'accord ? Et la qualité de votre vie est directement, sur un plan physique, proportionnelle à la qualité de ce que produisent vos cellules. Alors maintenant, la question c'est, qu'ont-elles besoin pour justement avoir de l'énergie ? La chose la plus importante, effectivement, c'est l'air. D'ailleurs, c'est la première chose qui va se passer en vous, quand vous avez par exemple une peur, une émotion un peu forte, vous allez avoir le système cardiaire qui va s'accélérer et respiratoire aussi. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, lui, il envoie de l'oxygène. L'oxygène, c'est la première chose dont vous avez besoin. Et c'est aussi la meilleure façon de se pourrir la vie, si vous voulez, que de se priver d'oxygène. Donc, l'oxygène, c'est la première chose. Vous savez que si vous êtes en état de choc, moi qui ai fait du secours pendant pas mal d'années, c'est la première chose qu'on va donner à quelqu'un qui est en état de choc. Pourquoi ? C'est vraiment le premier truc important. Donc, on va voir aujourd'hui, on va en parler, la respiration, mais c'est vraiment un levier puissant. Deuxième chose importante qu'a besoin votre corps, et autrement vos cellules, pour bien fonctionner. D'hydratation. Et aujourd'hui, vous allez beaucoup, vous savez que votre cerveau, gros consommateur d'oxygène, de sucre et puis d'eau aussi. Donc, je vais vous inviter à pas mal boire aujourd'hui, parce qu'on va beaucoup solliciter le cerveau droit. Et sachez que l'hydratation dans le corps, si vous êtes passionné par ça, il y a un bouquin que je vous suggère, c'est « Mon corps réclame de l'eau ». C'est vraiment, ça vous sensibilise à l'impact de la qualité de l'eau sur votre santé, c'est incroyable. D'ailleurs, j'adore ce chien. Et puis enfin, vous l'avez dit, les nutriments. Le corps pourrait passer des journées là-dessus. C'est d'ailleurs intéressant de constater quelquefois, quand vous êtes, vous savez, à Carrefour, dans la queue, vous attendez, vous regardez ce qu'il y a dans le chariot, et vous regardez la tête de la personne, vous allez voir, il y a des analogies souvent étonnantes. Donc, évidemment, c'est un facteur de santé important. Un autre truc là, et vous l'avez mentionné d'ailleurs ce matin, c'est la qualité du sommeil. Très important pour avoir l'énergie dans votre vie. Et puis enfin, un dernier truc qui va être très important, je fais vite, mais c'est votre facteur, vos capacités d'élimination. D'accord ? Et votre corps, pour être en forme, il y a quatre voies qui sont très très importantes. Effectivement, le mouvement qui va entraîner respiration et transpiration. Donc le sport, dit autrement, le fait de bouger. Par exemple, moi hier soir, j'ai senti à un moment donné, j'étais un peu fatigué, on est parti, on a fini au bar de je ne sais plus quoi. J'ai senti dans mon corps qu'à un moment donné, j'étais un peu en besoin de me détendre. Le fait d'aller courir une demi-heure, trois quarts d'heure dans les bois, ça change complètement ma... Deuxième chose très importante, le transit. D'ailleurs, c'est l'expression, est-ce que tu vas bien ? Vous savez d'où ça vient ? Est-ce que tu vas bien aux toilettes, à l'origine ? C'est un bon transit, en gros, tu as une bonne santé. Enfin, une chose auquel on pense moins souvent, mais qui est très importante pour le système nerveux, c'est l'expression émotionnelle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu à côté du maternel. J'ai rien à s'en rappel. Ça fait beaucoup de bruit. Et vous savez que si on empêchait cette expression émotionnelle, on couperait énormément l'énergie. Et c'est vrai, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour l'expression émotionnelle, toute forme d'expression émotionnelle, libère, fait du bien et participe à votre énergie. Et puis enfin, je ne vais pas trop approfondir, mais tout ce qui est onirique, c'est-à-dire ce qui est lié à vos rêves, notamment la nuit, c'est des formes de métabolisme psychique. Voilà, alors grosso modo, ce que nous on va... Pourquoi je reviens là-dessus ? Parce qu'au centre, tout ça, bien sûr, il y a vous, votre énergie. Et plus le facteur d'énergie, à commencer par le physique, va être bon, plus vous avez de chances de vous sentir bien sur un plan énergétique. D'accord ? On peut être fastigué physiquement et avoir une bonne relation énergétique. Mais si au niveau du corps, ça ne suit pas, au bout d'un moment, ça va chuter au niveau énergétique. Même chose au niveau énergétique par rapport au niveau émotionnel. On peut être mal connecté au niveau énergétique et cependant avoir de bonnes émotions. Mais si vous voulez préserver des bonnes émotions, vous avez intérêt à avoir un bon facteur de circulation énergétique. Si au niveau émotionnel, qui conditionne, lui, la partie mentale, eh bien, vous avez une baisse émotionnelle, vous pouvez continuer à avoir des pensées positives et constructives, mais au bout d'un moment, quand même, si au niveau émotionnel, c'est un peu lourd, ça va être difficile de garder des pensées positives et constructives. Si en plus de ça, maintenant, si on monte encore d'un niveau, au niveau pensée, vous avez des pensées négatives, vous pouvez avoir un environnement qui va vous connecter à vous et qui va vous faire du bien. Mais au bout d'un moment, si vous restez longtemps dans des pensées négatives, eh bien, l'environnement va se caler sur vos pensées négatives et vous allez attirer plutôt des gens déprimés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on sent que la base commence au niveau du corps physique, énergétique, émotionnel, mental. On pourrait parler après de corps spirituel et les mêmes dimensions que vous avez. Sous-titrage ST' 501